Et bon matin mes p'tits Pikachu, ici Demi Sadik et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes bien posé dans votre pyjama avec votre bol de chips pour cet épisode 8 de Sonic Adventure Battle 2. Alors oui, je me permets de parler pendant la cinématique comme une vilaine personne parce qu'on l'a déjà fait, donc je vais pas la faire deux fois parce que vous allez dire, oh Demi tu te répètes, tu radotes, tu te fais vieille, c'est pas vrai je suis pas vieille, voilà. Donc on se retrouve, aujourd'hui on commence directement avec Shadow qui doit tuer Sonic, parce que Sonic il mérite juste de mourir parce que c'est un imposteur, et moi j'aime pas les imposteurs, oh il aime pas ça que je le tape, bah allez viens ça fait du bien, on est bien, allez, on se tape tout plein, On se fait des bisous et tout, allez Sonic, mets-y un peu du tiens quand même, alors oui je suis méchante, je le spam, allez mon p'tit Sonic, allez meurs qu'on passe à un vrai niveau, voilà. Oh le pauvre, ah ça c'est une vraie cinématique, on l'a jamais vu, oh on l'a déjà vu. Il va se plaindre que la bombe explose dans dix minutes. Oh non, je vous ai tout spoilé, je m'excuse, je suis trop une spoiluse. Sauf qu'on l'a pas déjà fait le niveau avec Shadow qu'on doit s'enfuir de la... de la White Jungle, il me semble qu'il n'y a pas d'autre niveau avec Shadow directement. Allez, boum, fais boum, fais boum, allez boum. C'est marrant, c'était écrit Eggman, bombe, sous la bombe. Il est quand même efficace Eggman avec ses bombes. C'est pas mal, moi je croyais qu'il aurait seulement mis du coca avec un manteau, c'est que ça avait explosé comme ça. Non, il se débrouille bien. Oh, petite cinématique avec une musique triste, on pleure. Shadow, tu crois que c'est comment sur Terre ? Le professeur disait qu'il avait consacré toute sa vie à ceux qui vivent là-bas. Un jour, il a déclaré que le but de sa vie était de rendre les gens oeuvreux grâce à la science. Shadow, Maria, je ne sais plus. Je me suis souvent demandé pourquoi on m'avait créé. Quelle est ma raison d'être ? Peut-être que si j'allais là-bas, je trouverais des réponses. Peut-être. Maria. C'est trop triste comme cinématique. Pourquoi es-tu si mélancolique ? Pourquoi tu craches, espèce de jeu méchant ? Et ça crache, ça crache, ça crache, ça crache ! Bref, désolé, mais ton attitude à utiliser les Chaos Controls est plutôt pratique. Hum, tu sais, je ne suis pas revenu pour te sauver. Je suis revenu pour les Chaos Emeralds. Oui, oui, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ? Tout est prêt à partir ? Vous êtes sûr ? Nous ne possédons que 6 Chaos Emeralds sur 7, tu sais ? C'est plus que suffisant pour la démonstration. Alors que le spectacle commence ! Sauvegarde en cours, jour X, 18h. Ah oui, c'est ça, avec la rousse, la méchante rousse. Ce n'est pas vrai, d'accord ? Je ne suis pas roussiste. J'aime les roues et les rousses autant que les blonds, les bruns, les brunes. Je rigolais la dernière fois quand j'avais dit ça. Il fallait pas mal le prendre, cher Jean. Je vous aime tous égaux. Bon, on ne peut pas la passer, oui, on l'a déjà vue, donc je me permets de la passer. Pourquoi es-tu si bouleversée ? Eh bien, c'est impressionnant. Tu as réussi à chambouler la planète entière. Cela signifie-t-il que nous contrôlons la planète et que l'on peut faire ce qu'on veut ? À ce rythme, il faudra trop de temps pour recharger le canon. Si tu veux exploiter sa puissance au maximum, il te faudra les 7 chaos émeraude. Mais bon sang, où étais-tu ? Est-il arrivé quelque chose ? Nos menaces n'ont servi à rien. Regarde-toi, tu fais une colère comme un bébé. C'est embarrassant. N'oublie pas le marché, bad girl. Et cette dernière chaos émeraude ? Nous avions conclu un marché, non ? Alors, où se trouve mon émeraude ? Et voilà, j'ai trouvé ça ! Tu me montres ça que maintenant ? Quoi ? Station Square, sauvée de bombardements ? Intéressant. Le garçon qui a sauvé Station Square a reçu un prix célèbre. Tails Prower a été récompensé de la Chaos Émeraude pour ses exploits lors d'une cérémonie tenue à la mairie. Ah oui, c'est un gros cadeau quand même. Cela rend les choses bien plus faciles. Vite, retourne sur Terre et trouve-les. Je veux cette Chaos Émeraude. Tu as compris ? A bientôt, Maria. Maria ? Hein ? Pourquoi tu m'appelles Maria ? Ici, c'est rouge au rapport. Je ne peux pas confirmer que Shadow est la forme de vie ultime. Je vais continuer mes recherches sur Shadow et vous enverrez un rapport sur le sujet très rapidement. Juste un petit rappel. N'oubliez pas mes bijoux. Wesh. Wesh, 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 wesh. Près de la capitale. Près de la capitale. Route 280. Poursuis le Tornado. Ah oui ! Ah, on fait de la course ! Bon, ça suffit. On arrête de chanter et on discute un peu. Alors, les gens, les gens, les gens. Je vais en profiter pour vous dire que la série avec Mr. Patateau n'est pas arrêtée malgré le manque de vidéos cette semaine. C'est un petit peu, disons, de ma faute depuis mon week-end à Montréal pour aller vendre mon petit Mika chéri d'amour que j'aime de tout mon cœur. On a eu beaucoup de mal à rattraper notre retard et à nous croiser pour plus d'un épisode. Mais, ah, tombe pas dans le trou, débile. Mais on devrait reprendre bientôt. De même pour Resident Evil 6 qui est un petit peu au ralenti en ce moment, mais qui devrait reprendre correctement dès la semaine prochaine. Je l'espère. Je l'espère bien. De mon côté Sonic, en fait, je profite du fait que je peux tourner un petit peu plus souvent ces temps-ci pour tourner de soir. Donc, je suis passée à deux épisodes par semaine, un rythme que j'aimerais beaucoup tenir. Donc, dès que je vois l'occasion se présenter, je tourne un épisode de Sonic. Même si j'essaie d'attendre quand même le maximum de vos retours. Quoiqu'en ce moment, je ne vous pose pas aussi de questions qu'au début quand on parlait du Zaggy. Mais bon. Ça reste quand même très intéressant d'avoir vos retours. Et c'est surtout très encourageant et motivant pour la suite. Donc, du coup, Sonic a augmenté en rythme, tandis que Resident Evil a descendu en rythme. Les lives ont aussi augmenté cette semaine. Et j'ai fait mes premières rediffusions que vous pouvez voir sur la chaîne. Je me suis procuré le jeu Resident Evil Revelation 2. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, savent que je suis une fan de cette saga. Donc, il est pratiquement normal de le voir apparaître sur ma chaîne. Je l'ai fait en live la journée de sa sortie. Et je l'ai terminé. J'ai terminé. En fait, je trouve ça un petit peu mal fait. Je vais vous en parler. Je trouve ça rageant. Le fait qu'ils nous font payer quand même pas trop cher. C'est sûr. Mais ils font quand même payer un certain montant pour seulement un épisode du jeu. Moi, ça m'enrage de ne pas avoir le jeu au complet. J'aurais aimé mieux attendre 2, 3, 4 mois de plus et avoir un jeu entièrement que un seul épisode du jeu. En 2 heures, c'est terminé et tu restes sur ta faim. Donc, je ne vous cache pas qu'en live, j'étais un petit peu déçue de le terminer après 25 minutes de live. Alors que je m'attendais à faire un live de 2 heures. Bon, oui, je l'avais parlé. Je me doutais qu'on avait seulement un épisode parce que c'est ce que j'avais lu. Mais ça m'a quand même fait chier un petit peu. Voilà, je suis franche avec vous. Mais bon, dès que l'épisode 2 sort, parce que je ne veux pas même si je me plaignais et que je pleurais pendant des heures et des heures, je ne peux rien y faire. Mais dès que l'épisode 2 sort, peu importe la journée, peu importe l'heure, je vais quand même essayer de vous le faire la journée de la sortie. Parce que je suis une mordure Resident Evil. Donc pour moi, ça va être dur d'attendre plus longtemps. Et toujours en live. Je trouve ça très agréable d'être en live. Mais disons que c'est peut-être con, mais ça me rassure un petit peu de vous avoir avec moi constamment pendant que je flippe ma race, si je puisse dire, sur un Resident Evil. Donc, n'hésitez pas quand même à regarder... Ah, pourquoi il ne peut pas tourner ? À regarder sur les réseaux sociaux de temps à autre. C'est toujours là que je vais annoncer mes lives en priorité. Et elle est longue, cette courge. Ah ouh ! Et, 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 qu'est-ce que j'allais dire du coup là ? Je me suis déconcentrée toute seule. Je disais que c'est là que j'annonçais mes lives en priorité. Et que exceptionnellement pour Resident Evil, il y avait une rediffusion. Parce qu'habituellement, mes autres lives, il n'y avait pas de rediffusion. Tout simplement parce que, ben, il n'y a pas de raison en fait. Je pourrais faire des rediffusions tout le temps. Mais bon, je vais attendre de voir. Donc, du coup, voici daze qui vole. Et que nous avons rattrapé parce qu'on est trop cool. Wesh, 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 wesh ! Wesh, 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 wesh... C'est moi où il a l'air plus roux que d'habitude d' Baltimore ? Oh, moi, il est roux, vous allez me dire. Une grande histoire d'amour. bon 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 oui ça je sais vous me l'avez dit la dernière fois je m'en rappelle je m'en rappelle sky ride waouh c'était très très mal dit bref c'est pas grave shadow ils sont dans cet avion bleu qu'on l'a perçu à 11h compris je pars à leur poursuite ouais ouais on commence cet épisode en feu avec le niveau de shadow qui est son avant-dernier niveau ah oui c'est vrai j'ai oublié que shadow n'a pas le même pouvoir que ce nick parce que il peut se mettre en boule pour sauter et c'est pour ça que je me suis fait longtemps en fait parce que je croyais qu'il possédait ce pouvoir alors que non je sais qu'il ya un autre pouvoir à obtenir dans ce niveau sauf que j'ai jamais su m'en servir et que la seule et une fois que je suis allé chercher je suis morte comme une débile parce que j'arrivais pas à m'en servir pour remonter je sais c'est un peu stupide mais bon je suis comme ça moi je suis stupide ouais j'ai droit d'être j'ai droit d'être stupide ma maman m'a dit que je peux et quand ma maman m'a dit si c'est vrai et toi me tire pas dessus d'accord c'est pas légal tu vas aller dans la prison et tu vas voir dans la prison c'est pas cool si tu échappes ton savon allez on fait du ski ça doit quand même être assez douloureux pour les pieds je sais pas t'as les pieds en feu comme ça et non lui s'en fout donc hier je continue de wow tout se m'aura pas bon il va aller on monte oui je sais il y a les boîtes de chaos mais comme on n'a pas de driver je vois pas l'utilité de les prendre en ce moment on avisera peut-être au niveau d'après pour voir qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pas qu'est ce qu'on fait pas qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pas voilà je me répète mais c'est pas grave je vais pas aller là sans avoir pris ça ouais on a eu un radical wesh c'est bon j'arrête pas de dire wesh dans cet épisode il faut que j'arrête wesh parce que wesh vous allez être tenu d'entendre wesh 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 ouf j'ai cru qu'il allait passer à côté oula oh mais c'est quoi cette arnaque je pouvais pas l'éviter moi ah j'aime pas ça quand tu dirais comme ça sans me demander mon avis non mais allô on peut pas les tuer ceux-là c'est pas grave d'accord j'ai eu le temps de passer sans qu'ils sans qu'ils me tuent pas qu'ils me tuent qui me brûle parce qu'ils m'auraient pas tué directement ouf on a failli avoir droit à un super fait de de miss a dit bon d'accord vous avez rien vu rien entendu rien remarqué mon jeu crash comme ça m'avait manqué ce jeu qui crache mais qui crache pas vraiment en fait tout ce que ça fait c'est que je frise quelques secondes mes deux écrans se ferment mon enregistrement se coupe et le jeu reprend comme si de rien n'était en mode non non tu termines pas ta vidéo ici de miss j'avais pas l'intention ah mais je me sens encore fait avoir comme une débutante qui débute dans le domaine de la débutante débutantation bref si je m'étais pas fait il y aurait pas eu de bug s'il n'y avait pas eu de bug je serais plus contente là je suis dans la colère attitude la colère attitude c'est pour les nuls moi je suis nul en fait oui faut vraiment être nul pour mourir à ce point je veux dire j'y étais là j'ai trouvé le moyen de passer à côté comme une championne wesh ah j'encore dit wesh allez comptez-moi dans le dites-moi dans les commentaires le nombre de fois que j'ai pu dire wesh dans cet épisode ça va être marrant bon on va voir une note de merde est-ce que je suis morte comme une merde ouais non j'ai pas envie de l'essayer la espèce de de shadow pas gentil pas beau pas fin et tout bon 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 prochaine cinématique ouh un tails roux ils volent docteur ils se dirigent droit sur nous qu'est-ce qu'on accrochez-vous je les ai sur mon radar ils ne peuvent pas s'échapper je ne sais pas quels sont leurs plans mais je vais bien les accueillir oulala c'est du sérieux cette histoire c'est du sérieux oh c'était plutôt difficile on a réussi allons-y mi espèce de petit voleur vous pensez vraiment sortir d'ici vu grand on l'a déjà fait ça le noir épisodes en plus coucou engman oh il veut se battre laissez-moi m'en occuper la musique elle est très forte contrairement des voix bon c'est pas grave serviteurs serviteurs qui voulaient un massage il est joli quand même c'est pas grave oui les seules paroles que je connais c'est l'année alors maintenant allez-y et écrabouiller cet hérisson bleu il se passe quoi quand on est du côté des méchants derrière l'amuse changement radical de musique ou il a one shot il est trop fort non il n'a pas one shot il l'a qu'est-ce qu'il a fait quand sonic s'est cogné la tête il a du il a du coincé le système de freinage à quel tas de ferraille donc il se retourne contre nous du coup on doit le rebattre mais avec engman et on doit pas le battre de la même façon c'est pas vieille je te fais un massage il est un petit peu plus chiant je trouve avec engman qu'avec sonne en fait pardon ce qui est plus chiant c'est pas au niveau de la façon de le battre parce que ça veut pas c'est même un petit peu plus simple on tient sur les trous ici et ça finit par tomber c'est juste que engman il se manie pas aussi bien et quand le le golem je l'appelais golem je me souviens plus comment il s'appelle quand le golem fait descendre les trucs comme ça et bien engman il a du mal à volé et là on a on s'en sort quand même bien il m'a pas touché encore ah oui et il se met très vite dans le sam moment oh mon dieu j'ai de triches ah merde je croyais que ça marchait voilà en fait non mais j'ai rien dit il était super facile je suis trop il y avait aucune difficulté ce boss c'est le plus facile du jeu et tout j'ai jamais eu de difficulté à le battre pas du tout ressentez ici le mensonge et le sarcasme à l'état pur bon ça on l'a vu la dernière fois donc j'ai décidé que je la skipper parce que je suis trop de rebelle bonjour docteur comment ça va que voulez vous dire ils se sont oui ils se sont ils se sont ils se sont échappés ça ne fait rien je vais les poursuivre moi même oh non plus savoir le mot de passe contrôle de la colonie de l'espace il est si facile de berner ce vieux docteur bon il est temps de se remettre au travail le mot de passe est marie ya maria j'ai déjà entendu ce nom quelque part oui tu es trop nul il vient de te le dire il y a cinq minutes elle est pas si brillante que ça rouge en fait tout ce qu'elle a c'est des gros boobs voilà ça y est projet shadow l'espèce vivante suprême attention voyons ça oh mais qu'est ce que c'est que ça ce n'est pas possible mais c'est qui shadow je prendrais simplement le dernier morceau de l'émeraude what en fait je comprends pas sa façon de raisonner à cette fille elle parlait de maria de shadow et là elle veut de l'émeraude et voici le niveau le plus chiant du jeu donc je vais vous laisser là non on va quand même le faire ah oui c'est le niveau où ce que les indices sont à l'envers c'est chaud à l'intérieur d'accord la dernière fois que j'ai fait le niveau avec rouge je me suis retrouvée avec une émeraude impossible à attraper donc j'ai dû recommencer ça m'avait assez sué un endroit plein donc comme les indices sont à l'envers soit qu'ils vont être écrits à l'envers comme le premier indice qu'on a eu soit que ça va être complètement le contraire donc ils parlent d'un endroit plat donc d'après moi ça va être un endroit montagneux donc du coup on va on va se promener un petit peu donc un endroit montagneux ils disent que c'est chaud à l'intérieur bon comment on faisait déjà pour ah oui en fait j'ai pas le choix d'aller sur la première la première capsule la première planète avec ça ici ah pourquoi elle veut pas y aller cette petite chauve-cerie bon voilà d'aller sur la première planète qui est celle-là ici afin d'avoir un truc c'est celui-là ouais je me souviens plus pourquoi je pense que c'est pour casser les 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 boîtes en fer tu peux briser les conteneurs de fer d'un seul coup de pied voilà c'est bien ce que je craignais parce que je craignais ce que je pensais ce n'est pas donc là je vais le lire au contraire donc c'est le rocher brûlant en dessous de la météorite flottante parce que c'est à l'envers donc le rocher brûlant où se trouve-t-il ? on va faire un petit tour comme ça peut-être qu'on va le voir le rocher brûlant ça me dit rien en fait ce rocher brûlant et en plus c'est tellement compliqué de sortir des planètes bon t'as un rocher brûlant donc il faut que je regarde donc d'après moi c'est ça il parle de météorite de rocher brûlant et en dessous de quoi ? de la météorite flottante ouais non ça c'est une météorite et il y a une météorite flottante avec un rocher brûlant sous d'accord et là j'ai perdu toutes mes anneaux comme une nulle donc j'espère que du coup je vais réussir à les retrouver sans mourir parce que ça voudrait dire qu'on recommence et là pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais je suis juste en train de chercher le moyen de sortir d'ici ah attendez il n'y a pas un truc que je peux casser activer ouais voilà là je vais pouvoir sortir d'ici voilà ça va m'activer la fusée qui va m'amener à cette planète et là j'ai vu des anneaux on va essayer de les prendre comme ça ça va me donner quand même une sécurité d'emploi et on va essayer de voir la météorite ce serait pas ça non moi je reviens de là non c'est pas de là je reviens oui c'est de là ah je sais plus je sais plus je sais plus ça m'embête on a déjà pris nos trois indices pour ce truc en plus la gravité elle me saoule ici ah je suis en train de tomber bon ça c'est une planète ça ça serait pas l'autre la météorite qu'on a vu bon on va retourner au niveau de la planète voilà et on va on va aller au dessus on va reprendre la fusée on va aller sur la capsule et on va se transférer sur l'autre météorite voilà l'autre météorite ici bon elle est où elle est là ouais sauf que comment j'y vais moi je peux y aller comme ça non je penserai pas ah oui ah parfait voilà on s'y approche on s'y approche oh on s'y approche mais ah elle est là 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 rien à foutre moi je fonce dedans voilà on en a une ouais il faut s'encourager je voulais pas creuser bon ça ça va être écrit à l'envers le haut du pied le haut du pied de la machine numéro 1 le haut du pied de la machine numéro 1 c'est en haut ça on va aller voir tout en haut on va prendre ça ah non ah oui d'accord je croyais que je devais que j'allais devoir trouver la boîte pour l'activer on va continuer de monter ah j'y ai cru on va continuer de monter encore attend on va reprendre la 10 où ce n'est pas penché donc il y a une place où c'est penché où c'est penché où c'est penché on va prendre celui là aussi creuser sous le signe numéro 1 de la machine à tuyaux sur la météorite capsule d'accord on doit retourner sur la météorite verte elle est là on va se laisser tomber dessus la machine numéro 1 donc de quelle machine on parle la machine numéro 1 c'est elle ah oui mais c'est quand même assez grand comme machine oula ne tombe pas rouge s'il te plaît ce sera sympa ouuuu d'accord allez on s'y approche on s'y approche on s'y approche il faut que je creuse ou déjà oh moi il m'a mis mort pour ses indices ou ce n'est pas penché oui la capsule est penchée ne creusez pas non il parle des tuyaux et je dois pas appuyer sur quitter le jeu ça serait un petit peu je serais un petit peu dégoûtée en fait de quitter le jeu alors que j'en ai déjà presque deux bon ici on s'y approche on va attendre d'être dans le rouge parce que ça sert à rien de creuser en étant dans le genre parce que veut veut pas on est proche mais on est quand même encore là ah ici et on va attendre ah on va se mettre à creuser on va finir par tomber dessus il faut être quand même assez précis ça aussi ça m'énerve là il trouve rien on doit attendre d'avoir le point d'exclamation sur la tête ici ah ça me souffle on va aller un petit peu plus loin et voilà on l'a ouais il en manque plus qu'une ah sincèrement je crois que c'est la première fois que je m'en sors aussi bien vous allez me dire ça fait quand même beaucoup de temps qu'on y est mais je m'en sors bien je crois bon allez alors on va essayer de se retrouver un truc à indice parce que sincèrement ces niveaux dans l'espace je ne les fais pas sans indice parce que vous avez vu comment la carte elle est énorme il y a quoi il y a trois planètes il y a la plateforme du début il y a la la grosse édifice sur laquelle on est grimpé tout à l'heure et il y a encore plus haut il y a des genres de conteneurs dans l'espace donc vous voyez que c'est assez grand et assez périlleux à explorer sans indice en fait il faudrait juste la patience je crois qu'au final même si les émeraudes sont mis aléatoirement ils doivent toujours être au même endroit donc c'est aussi connaître par coeur peut-être les 15 ou 20 emplacements possibles où toutes les lumières se rassemblent ça ça serait pas là c'est lumineux ici regardez il y a du rouge du jaune et du bleu j'ai pas signé pour ça attends on va essayer de monter plus haut d'après moi ça va être au niveau des conteneurs mais peut-être les conteneurs plus haut on va continuer de monter allez on monte on va monter encore un petit peu comme ça on va avoir une meilleure vue et je crois qu'on peut même monter encore ici et là on va croiser des méchants oh mais ici aussi il y a des lumières oh je m'y approche loin d'une tour inversée bon ça c'est une tour inversée on va voler bon je vais quand même prendre ça on va aller faire un petit bisou à Eusagi parce qu'on a pas fait de petits bisous à Eusagi au dernier épisode et que je sais que ça vous a rendu triste ah toutes les lumières se rassemblent elles sont là d'accord on va creuser creusant creusant comme des bêtes qui creusent non mais je peux pas creuser sur les trucs de métal un peu de logique miss elle est où cette émeraude là eh pas le temps de jouer à la cache-cache là elle est pas dans le cercle bon je sais que c'est pas un cercle mais j'ai pas envie de dire un pentagone parce que c'est pas un pentagone non plus ah elle est où cette émeraude et là on va passer 5 minutes à creuser ici pour chercher l'émeraude euh ouais elle est en dessous elle est sur les côtés j'ai essayé de pas me fail ah ça m'était ça m'est déjà arrivé voilà ça m'est déjà arrivé une fois de creuser dans le sol pendant 15 minutes jusqu'à ce que je réalise que l'émeraude était en fait sur les murs de côté mais là ça va j'ai capté assez vite donc on a réussi avec un E donc ça nous fait pas des très bonnes notes aujourd'hui à des E ouais on dirait une marque de PC quoi moi j'ai un PC ADE il est trop rapide et tout je vous la conseille vraiment c'est la meilleure marque du monde bon on va aller voir si notre petit Usagi est toujours en amour avec Little D ou s'il a changé d'amour allez allez n'ai pas peur bon par contre je crois que ah oui on a quand même 2-3 petits trucs à lui donner on va donner les mots à Usagi et on va donner les autres à le premier Shao qui va passer bonjour mon poupé Usagi vous t'es so cute moi je suis d'accord allez on le ramasse non pas comme ça il faut que les abonnés le voient pour être sûre que je le maltraite pas voilà donc maintenant que vous avez vu que Usagi était toujours en parfaite santé et que je n'avais pas refusé de vous le montrer au dernier épisode parce que je l'avais tué oh regardez on dirait qu'il a des cils donc Usagi est vraiment une fille bref donc vous voyez elle est en pleine forme donc vous ne pouvez pas me traiter de maltraitance sur Shao donc sur ce les petits amis je vais vous faire des bisous bisous et on va et avec mon Little D et on va se dire probablement à quelque part cette semaine je ne vais pas vous donner de journée fixe parce que je ne sais pas encore mais à quelque part cette semaine pour la suite de j'allais dire de Resident Evil oula je commence à fatiguer pour la suite de Sonic ou sinon s'il n'y a pas d'épisode cette semaine ça ira comme d'habitude à samedi prochain donc n'hésitez pas à laisser un bébé commentaire et un bébé pouce bleu comme à votre habitude encore à vous abonner si vous voulez sauver des Pikachu et des Shao et surtout faites attention à vous mes loulous bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz